Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 736, on débute directement avec cette info qui concerne les deux finales de coupe qui se rapprochent, le retour du football officiellement en France c'est dans quelques jours maintenant, on a une info qui concerne ces deux finales et l'éventuelle présence de spectateurs en tribune, il y a deux options qui se dessinent à l'heure actuelle c'est soit il y aura 5000 personnes dans le stade, ça reste l'option la plus probable à l'heure actuelle soit il y a une deuxième option, c'est que 30% de la capacité du stade soit occupée par des spectateurs ce qui veut dire à peu près 25 000 personnes, on va savoir ça dans les tout prochains jours mais normalement on se dirige donc vers des finales de coupe jouées devant 5000 spectateurs on continue avec une info du côté des Girondins de Bordeaux, l'entraîneur Paolo Souza qui souhaite quitter donc les Girondins de Bordeaux auraient réclamé à la direction Girondine 3,3 millions d'euros d'indemnisation de départ ces derniers refusent évidemment de payer cette somme considérant qu'il s'agit d'un départ volontaire du technicien bordelais et non d'une décision de la direction, c'est vrai en même temps c'est lui qui prend la décision de partir, Paolo Souza même s'il n'a pas été viré, ça semble compliqué de le voir partir avec un aussi gros chèque ensuite du côté du stade Rennais, cet officiel Martin Terrier quitte l'Olympique Lyonnais et s'engage donc en Bretagne, indemnité de transfert de 12 millions d'euros plus 3 millions de bonus un contrat de 5 ans pour le jeune Martin Terrier qui va donc certainement avoir beaucoup plus de temps de jeu quand même du côté du stade Rennais, peut-être même une place de titulaire à voir la suite du Mercato Rennais sur les prochaines semaines peut-être que cette arrivée de Terrier c'est pour préparer un éventuel départ de Mbanyang à voir tout ça dans les prochaines semaines on continue avec une info du côté de Monaco, on va pouvoir compter sur Gelson Martins dès la reprise de la Ligue 1, pour rappel Gelson Martins avait été suspendu en tout début d'année 2020 pendant 6 mois, pour un très très mauvais geste sur le terrain je crois que c'était du côté de Nîmes et on a considéré que sa suspension avait été purgée sur cette fin d'année en France même si on n'a pas joué au football on a considéré que la suspension était purgée pour l'AS Monaco alors qu'en première instance il aurait dû poursuivre sa suspension l'année prochaine ça ne sera pas le cas, il sera là dès la reprise de la Ligue 1 et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'AS Monaco on continue avec une info au transfert du côté de Dijon l'arrivée d'un jeune parisien en prêt il a 19 ans, déjà l'année dernière il était prêté par le club de la capitale du côté de la Ligue 2 au Havre c'est le jeune Eric Dina Ebimbe qui signe donc à Dijon pour un an c'est un milieu de terrain on prend la direction de l'Espagne maintenant avec cette belle image qui va certainement faire beaucoup de bien à Antoine Griezmann, cette accolade avec Léo Messi et surtout le fait que Griezmann a enfin marqué un but en Liga ce qui n'y était plus arrivé depuis les 9 matchs maintenant qu'il a été servi par Léo Messi et aussi on a vu quand même un Griezmann plutôt très très bon face à Villarreal parce qu'il a joué à son poste préféré donc c'est une bonne nouvelle pour lui qui a quand même passé des dernières semaines assez mouvementées et compliquées du côté de Barcelone on continue avec cette image du nouveau maillot du FC Barcelone domicile pour la saison prochaine déjà à noter c'est le retour du maillot avec les bandes verticales cette année on avait eu le droit à un maillot un petit peu spécial du côté du Barça avec des damiers c'est le retour des bandes verticales pour le Barça l'année prochaine il est vraiment sympa le design du maillot je crois qu'il est inspiré d'un des maillots du Barça dans les années 2010 l'année où le Barça je crois gagne une Ligue des Champions il me semble que c'est une inspiration de ce maillot on continue avec les statistiques de Ansu Fati avec le Barça encore buteur ce week-end du côté de Villarreal son sixième but déjà en Liga Ansu Fati c'est le troisième joueur le plus jeune à inscrire six buts en Liga depuis plus de 25 ans Ansu Fati c'est assez impressionnant à 17 ans et 248 jours il a déjà marqué six fois il est derrière Raoul et un ancien joueur aussi du Barça Boyan qui avait marqué à 17 ans et 208 jours déjà six buts lui aussi en Liga on poursuit avec une déclaration de Josep Maria Bartomeu le président du Barça qui nous dit Kike Setien fait un excellent travail il a notre entière confiance nous devons nous battre jusqu'au bout dans ce championnat ça sera compliqué on l'a bien compris pour les Catalans d'être sacré champion d'Espagne cette année et on discutait déjà depuis quelques jours maintenant d'un éventuel départ de Kike dès cet été bon moi d'après la direction d'après le président Kike a toute la confiance de la direction catalane il devrait donc vraisemblablement être là l'année prochaine mais tout peut aller très vite dans le football on va attendre quand même à la fin de saison des Catalans pour voir si vraiment Kike aura rempli un petit peu les objectifs des Catalans alors certainement qu'il y aura la perte de la Liga mais on rappelle qu'il y a quand même encore la Ligue des Champions quand même pour le Barça on poursuit avec une info Mercato du côté du Barça l'une des cibles prioritaires des Catalans on le sait ça déjà depuis des mois c'est Lautaro Martinez on a une déclaration de BP Marotta directeur sportif de l'Inter Milan il nous dit l'Inter ne veut pas vendre ses jeunes et ses champions en cas de volonté de départ de la part de Lautaro on en parlerait ensemble mais pour l'instant il n'en a pas parlé au vu de son âge il peut être intéressant pour lui de rester du côté de l'Inter donc déjà fait important Lautaro n'aurait exprimé aucune envie de quitter l'Inter pour le moment et autre petite info la clause libératoire de 111 millions d'euros de Lautaro Martinez elle a expiré hier soir à minuit donc ça peut être une bonne nouvelle pour le Barça comme ça peut être aussi une mauvaise nouvelle au final le Barça n'est plus obligé de payer ses 111 millions d'euros pour pouvoir acquérir Lautaro Martinez ils peuvent par exemple envoyer moins du côté de l'Inter mais en revanche l'Inter peut aussi demander plus donc il n'y a plus ses 111 millions d'euros mais ça peut partir dans un sens comme dans l'autre on continue avec une déclaration de Diego Simeone l'entraîneur de l'Atletico qui nous parle de la VAR et de la polémique autour du Real Madrid il nous dit la VAR est juste avec tout le monde si le Real Madrid obtient plus de pénaltys c'est parce qu'ils attaquent plus quand il y a un souci la VAR est parfois en notre faveur et parfois non c'est comme ça pour tout le monde pour le Barça aussi je pense qu'il a tout à fait raison on continue avec une déclaration de Max Alegri qui nous parle de Zidane il nous dit que Zinedine Zidane a eu cette force et cette capacité à trouver un équilibre qui est indispensable dans une équipe pleine de classes et de talents par exemple d'après moi le positionnement de Casemiro à chaque match c'est une masterclass tactique de la part de Zinedine Zidane évidemment que Zinedine Zidane a trouvé tactiquement le bon schéma pour le Real Madrid on rappelle qu'en début d'année ça avait été compliqué pour les madridans il y avait eu 3-4 mois où tactiquement c'était pas tout à fait au point il y a eu aussi beaucoup de blessures mais il est vrai quand même que depuis la reprise du football en Espagne et même un petit peu avant c'est quand même très fort ce que l'on voit de la part des hommes de Zinedine Zidane sur le terrain ensuite on prend la direction de l'Angleterre avec deux infos du côté d'Arsenal les Gunners sont prêts à vendre Matteo Guendouzi dès cet été le français s'entraîne seul depuis le match face à Brighton où il a insulté plusieurs de ses adversaires Mikel Arteta n'apprécie pas du tout son comportement autre info du côté des Gunners là aussi ça concerne un français Alexandre Lacazette serait la cible de plusieurs grands clubs européens deux en Italie à savoir l'Inter et la Juve et il y a toujours la Critico qui semble être intéressée par Alexandre Lacazette on continue avec une info prolongation du côté de Liverpool le jeune Harvey Elliott va continuer l'aventure avec les Reds on l'a vu cette année jouer quand même pas mal avec l'équipe première surtout sur des matchs on va dire sans intérêt pour les Reds mais ça reste un joueur très très prometteur du côté de Liverpool on continue avec une info du côté des Blues de Chelsea on souhaite toujours acquérir le jeune Kai Havertz on est même en train de discuter avec son agent Chelsea est prêt à lui offrir un contrat de 5 ans avec un salaire de 8 millions d'euros les Blues vont débuter les négociations avec son club du Bayer Leverkusen dans les prochains jours Chelsea est vraiment très très intéressée par le profil du jeune Allemand petite info du côté de Manchester United Nemanja Matic le Serbe prolonge lui aussi son contrat il est désormais lié avec les Red Devils jusqu'en 2023 c'est un joueur qui a beaucoup de temps de jeu avec Solskjaer on continue aussi avec une autre info qui concerne Manchester United c'est le Borussia Dortmund qui a fixé une date butoir pour le transfert de Jadon Sancho ça sera de un mois donc le 10 août si un club veut tenter de signer Jadon Sancho il faut faire tout ça avant le 10 août sinon le Borussia espère évidemment reprendre la saison avec l'international anglais on continue avec cette photo assez marrante qu'on a pu voir sur Twitter pas de commentaire c'est assez drôle c'est assez parlant cette image on continue avec une déclaration de l'ex-entraîneur de la Juventus Max Allegri qui nous dit Cristiano va rester encore beaucoup d'années du côté de la Juventus il a permis au Bianconero de faire un grand saut au niveau de la qualité reste à gagner la Ligue des Champions je pense qu'il est là-bas c'est pour ça Cristiano Ronaldo ensuite du côté de la Fiorentina et de Franck Ribéry sur Instagram il a annoncé que son domicile avait été cambriolé dimanche soir alors que Ribéry était en déplacement avec la FIO du côté de Parme il est rentré et malheureusement il a retrouvé son domicile un petit peu même beaucoup beaucoup saccagé victime d'un cambriolage il a laissé un long commentaire sur sa page Instagram disant que il prendra les décisions nécessaires au bien-être de sa famille il a dit et c'est normal qu'il ne se sentait pas en sécurité du côté de l'Italie donc on pourrait donc voir Franck Ribéry quitter la FIO dès cet été on continue avec une petite info du côté de la Bundesliga Claudio Pizarro le buteur péruvien met un terme à sa carrière à l'âge de 41 ans après 490 matchs de Bundesliga 197 buts marqués 6 titres de champion il a souvent joué du côté du Werder Bremen d'ailleurs il était hier sur le banc de touche il a très peu joué cette saison mais hier il était sur le banc de touche le Werder s'est maintenu en Bundesliga au terme d'une double confrontation face à Heidenham et il a passé aussi longtemps dans sa carrière du côté du Bayern Munich et on va terminer les amis avec cette question de fin qui concerne Anthony Martial est-ce que pour vous il mériterait de revenir en équipe de France laissez-moi en commentaire vos réponses je vous laisse les amis je vous dis à demain ciao 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 ciao